Bonjour, bienvenue en pays catalan, ici Jean-Michel Martinez du journal catalan pour TVK. Je suis avec un homme heureux, un homme victorieux, un homme accompli, c'est Stéphane Arquembault. Bonjour. Bonjour. Vous avez une société qui s'appelle ? La société Arquemball. A Perpignan, et vous venez de gagner un concours. Voilà, exactement. On vient de gagner un concours national, enfin on a fini à la 3ème place, on est heureux et médaillés. Pour moi vous avez gagné, parce que vous avez amené le drapeau catalan. Voilà, on va être un peu chauvin, tu as raison, c'est super. On est vraiment heureux pour nous, déjà d'abord pour nos clients et pour tous ceux qui ont travaillé pour le projet. Puis on est heureux aussi pour le département et les gens qui font partie de l'espace. Expliquez-nous, c'est quoi ce prix que vous avez gagné, cette 3ème position, dans quel domaine ? En fait on a gagné ça dans le domaine des particuliers. En moins de 500 mètres carrés, donc c'est des jardins qui sont de petite taille. Et on a mis en avant un bassin biologique, qui est un bassin avec une eau complètement naturelle. On n'a pas donné le nom du concours seulement. Les Victoires du Paysage. Les Victoires du Paysage, c'est un concours, donc vous proposez des réalisations ? Alors non, pas du tout. C'est un concours qui est ouvert au maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on propose le client. C'est ça. Et puis derrière ça, le client est retenu ou pas. Et si son projet est retenu, le jury vient visiter les projets. Ça a eu lieu cet été d'ailleurs. Et puis derrière ça, on a la réponse. Alors vous réalisez nos rêves. C'est-à-dire que sur un terrain vierge, vous, vous imaginez la maison, le jardin, la piscine, tout ce qu'il y a autour. Vous êtes capable de faire ça de la maison jusqu'à la petite fleur qui y pousse dehors. Exactement, tu as raison. On est capable vraiment d'imaginer la totalité. L'avantage de ça, c'est que... Il ne veut pas qu'imaginer, réaliser. Oui, imaginer, réaliser. Ça passe par l'imagination d'abord parce que c'est super important. On a des maisons pour vivre dehors. Et on a du mal souvent à aller jusqu'à l'espace vert pour des questions de coûte. C'est possible avec le prix d'une maison d'avoir le jardin à le même prix ? Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. On fait des projets un peu particuliers. Des prix haut de gamme. On fait des projets haut de gamme. On est capable de faire d'autres choses, mais on fait des projets haut de gamme. Et après, spécifiquement dans le jardin, là, on est capable de faire n'importe quel projet. Avec un tout petit budget jusqu'à un très gros budget. Bon, on va bosser, on va gagner des sous et on va vous appeler. Il ne reste plus qu'à faire ça. Ça ne pose pas de problème. Parce que quand on voit les images, franchement, ça donne envie. On est d'accord. Merci, c'est gentil. Bon, on voulait vous faire un clin d'œil, vous félicitez. Et puis voilà, écoutez, on se dit à bientôt. On a quelque chose à rajouter peut-être ? Non, on est vraiment heureux d'être avec toi ici. Parce que pour nous, c'est une première. Et puis voilà, ça permet de parler un petit peu de nous. Et puis de parler du paysage. C'est un peu l'avenir, autant dans nos collectivités, de ce qui se passe ici. Sur nous, dans le sud, on est mieux sur une terrasse. On est même en plein hiver, là, on est dehors, nous. On est sur notre blouson. À bientôt, Stéphane. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada